Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On est le 18 octobre et je n'ai rien foutu aujourd'hui. Là, je commence un vlog de ma journée parce que je me dis que quitte à n'avoir rien fait, autant filmer un peu ma journée. Voilà, ça fait un petit truc productif quand même. J'ai une vidéo à monter là, que je pouvais monter ce matin, mais je ne l'ai pas fait parce qu'en gros, je me suis réveillée. Le temps à Singapour, c'est une catastrophe en ce moment. Là, je me suis pris un petit café. Bref, je m'éparpille. Mais pourquoi c'est jamais bon, les cafés en canette ? J'étais au 7-Eleven, je vous raconterai, on est allé prendre des trucs au 7-Eleven pour ce midi. Ça a toujours un petit goût, un petit arrière-goût d'aspartame. C'est vraiment pas pareil que les cafés que tu fais toi-même. Bref, à Singapour, en ce moment, le temps, c'est une catastrophe. Il pleut beaucoup, beaucoup. C'est la saison des pluies. À Bali, c'est pas du tout la saison des pluies, mais ici... Enfin, c'est censé être la saison des pluies, du moins le début à Bali. J'espère que ça ira pendant la saison des pluies en plein dedans. Mais ici, alors ici, on est en plein dedans parce que vraiment, il pleut peut-être 2h par jour et il fait nuageux tout le temps. Je me suis réveillée ce matin et c'est super beau. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai une vidéo à monter. Je me suis levée à 8h. Voilà. Je me suis dit, j'ai une vidéo à monter. Mais il fait super beau. C'est tellement rare que je vais aller profiter de la piscine. Donc, j'ai pris mon petit livre. Je lis d'ailleurs en ce moment le livre... La biographie de Phil Knight, celui qui a créé Nike. Qui est super. Voilà, je ne l'ai pas encore fini, mais incroyable. Et j'ai pris mon petit livre. Je suis allée à la piscine. Et là, il a commencé à pleuvoir. Je suis maudite. Voilà. Donc là, au final, il est 11h. Je me suis dit, bon, il pleut. Mais il devrait s'arrêter de pleuvoir. Est-ce qu'on n'irait pas à la plage, à Santosa, faire un pique-nique ? Ou même faire un pique-nique quelque part. Et au final, je crois que le temps a changé. Et qu'il pleut cet après-midi. Bon, là, du coup, il est 11h. Il devrait pleuvoir à 14h et 15h. Mais je pense qu'on va quand même prendre le risque et aller se promener quelque part, faire un petit pique-nique. On est allé chercher deux onigiri au 7-11. Et ce sera parfait pour ce midi. Je ne sais juste pas où on va. Puisque j'aimerais bien aller à Santosa, à la plage. Mais si c'est pour qu'il pleuve, ce n'est pas très intéressant. Après, franchement, j'aimerais bien quand même faire ça. On va voir. Dans tous les cas, je vous amène avec moi dans ma journée. Qui risque ? Le vlog, il risque d'être peut-être un peu court. Mais voilà, je me suis dit que j'avais envie de filmer aujourd'hui quand même. Donc, je vais filmer. Là, je me suis préparée. Il ne nous manque plus qu'à aller promener les chiens. Pour le contexte, pourquoi on a des chiens, etc. Je vous laisse aller voir mes dernières vidéos à Singapour. Voilà, bref, j'arrête de filmer. On va aller promener les chiens. Et ensuite, on sort. On sort. Je ne sais pas encore où. J'aimerais bien à Santosa. Voilà, en tout cas, je vous laisse là. Et let's go. On y va. Je vais finir mon petit café. Franchement, 6 sur 10. Mais je l'ai acheté 60 centimes. 65 centimes au 7-Eleven. Donc, c'est vraiment pas cher par contre. Bref, j'arrête. On y va. On est parti. On va à Santosa. Franchement, j'espère que ça va aller le temps. Parce que là, je ne sais pas si on voit. Mais c'est... Catastrophique. Enfin, en fait, là, ça sent qu'il va pleuvoir. Franchement, ça sent qu'il va pleuvoir. On va voir. Peut-être qu'on va échapper. Et au pire, si on ne peut pas aller à Santosa, on ira à VivoCity au centre commercial. Mais j'en ai marre. En fait, le problème, c'est qu'il pleut tellement là, pendant la saison des pluies à Singapour, qu'on doit toujours aller au centre commercial. Parce que bon, quand il pleut... Merci. Mais où est-ce qu'on va ? Au centre commercial. Non, mais musée... Il y a des musées ici. Ouais, mais à Paris, les musées, ils sont gratuits. Parce qu'on est français ou européens. Ah ouais, c'est vrai. On pourra aller au musée. J'ai beau qu'il y a ce détail. Ouais, à Paris, quand tu es jeune et que tu es européen, je crois que c'est européen ou français, je ne sais pas. C'est gratuit. Là, ce n'est pas gratuit. Et puis, payer 30 balles à chaque fois, ça va aller, tu vois. Ah ouais, effectivement. Ou alors, on peut se promener dehors avec un paraplume, mais c'est nul le genre. Juste, du coup, on a eu un faux espoir. Parce que tout à l'heure, il faisait super beau. C'est dommage de ouf. On y va. On y va et... Et on va voir. De toute façon, là, le temps peut changer parce qu'on a 40 minutes pour y aller. Non, à Centoza, même peut-être 55 minutes. Let's go ! J'espère que ça va aller. Et il est 13h. Je n'ai pas mangé, j'ai faim là. T'as faim ? Je commence à avoir un petit creux. On a nos onigiri dans le sac. Franchement, on pourrait les manger là, mais franchement, j'ai envie de les manger à la plage. Je n'ai pas envie de les manger dans le métro. C'est plus cool. Dans le métro, c'est 500 balles. 500 balles d'amandes. Voilà. Et on est arrivé à Centoza. On est trop bien ici, j'adore. J'ai pris un onigiri ton spicy. Ton spicy mayo. Ça a l'air trop bon. Et moi, j'ai pris un onigiri poulet mayo parce que je téléteste le poisson. Ce n'est pas poulet mayo. Ah bon, c'est quoi ? C'est cream cheese et bacon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est plus qu'à tirer ce truc aléatoire. Crap poulet mayo. J'aime pas le poisson, donc j'ai pris ça. Voilà, c'est trop bien. En vrai, c'est cool qu'il y ait des alternatives comme ça. On peut manger la même chose quand même. Franchement, on est bien là. Par contre, il fait nuageux, mais au moins, on est bien. Parce que la dernière fois qu'on est venu à Centoza, on était en transpiration. Je suis transpirée partout, j'en pouvais plus. C'était catastrophique. Là, on est bien. Là, en vrai, on se sent mieux. C'est cool. On va manger. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Tu pourrais vers quelle plage du coup à Centoza ? Je pense que pour se poser, c'est mieux celle-là. Ouais. C'est un peu... Est-ce que c'est un peu moins loin ? Non, c'est plus loin. C'est plus loin celle-là ? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, un peu. En fait, elle commence beaucoup plus près parce qu'elle commence où il y a le métro. Mais celle-là, il faut marcher un peu plus pour venir ici. On est à Silosobich. C'est vrai que je ne vous ai pas dit. Mais on est à la fin du téléphérique donc on est vraiment au goût de Silosobich mais on est bien. Franchement, c'est pas mal. Ils sont un peu bizarres, là. Ils se cassent la gueule, je pense que c'est parce qu'ils sont plus frais. Ouh là là ! Quoi ? Mais il se casse la gueule, ton truc. Ouais, carrément. C'est pas mal. Bon app, attends, vas-y. Bon app, j'ai frais. Viens, on fait un de Chine. D'habitude, on fait toujours un de Chine, là, t'as envie. T'as vraiment envie de ma bouche. Je pensais que je ne vous ai pas montré à quoi ça ressemble. Regardez comme c'est beau. C'est trop agréable. Ce serait plus beau que s'ils faisaient soleil. Mais franchement, on est mieux comme ça. J'adore. Il n'y a personne sur la plage. On a vraiment la plage pour nous voir. Il n'y a personne qui se baigne ici. C'est un truc de fou. Ouais, parce qu'il y a les bateaux au bout, c'est un peu dégueu. Mais l'eau n'est pas sale, par contre. Enfin, elle est sûrement sale. Mais en tout cas, on ne voit pas. Il n'y a pas trop de déchets ou quoi dedans, en tout cas. On vient de repartir de la plage. Je ne sais pas si vous le voyez. Déjà, mon grand angle, il est mal mis. Il pleut. Je vais faire gaffe à ma caméra. Bon là, ça va, il ne pleut pas trop. Mais en gros, quand on était dans l'eau, il a commencé à pleuvoir. Ça fait quoi, une heure qu'on est là ? Mais sachant qu'on est à... Vous entendez les bruits, c'est les... Genre, là-dedans, il y a la forêt. Et il y a plein d'animaux qui... Enfin, c'est trop bizarre. Je pense que c'est des insectes. Bref, on s'est dit qu'il valait mieux retourner à côté du Santosa Railway. Je crois que ça s'appelle. C'est un espèce de métro en plein air qui amène de Vivo City, c'est un centre commercial, à Santosa. Santosa, c'est l'île sur laquelle on est. Et ouais, on est à 8 minutes de ça à pied. Donc on s'est dit que si jamais il pleuvait à Torrent, il valait mieux se rapprocher quand même. Et du coup, là, on va faire quoi ? On va faire un tour à Vivo City avant de rentrer. Parce que, comme vous savez peut-être, je suis en homesteading à Singapour. Et du coup, je promène des chiens. Enfin, je garde des chiens. Et on ne doit pas partir trop longtemps quand on sort se promener. Donc c'est très bien. On sort 3h, 4h si on force un peu. Et en soi, nous, ça nous va parce qu'on est là 25 jours. Donc on n'a pas besoin de sortir 8h par jour, quoi. On travaille sur nos montages, on fait du sport le matin, des trucs comme ça. Et l'après-midi, on sort. Donc soit on sort vers midi, on mange dehors comme là et on rentre à 16h. Soit on sort à 16h, on mange dehors le soir et on rentre. Donc voilà. Bref, là du coup, je vais vous montrer. Je vais aller prendre un truc à boire. Ça s'appelle Mister Coconut. Il y en a un à Santosa mais il y en a vraiment partout à Singapour. Et en gros, c'est des... Je ne sais pas si je peux dire que c'est des milkshakes à la coco. C'est un truc comme ça. Je vais vous montrer. Je vais voir s'ils en disent un peu plus là-bas. C'est un truc que j'avais goûté quand j'étais venue et franchement, c'est pas mal. C'est pas le meilleur truc du siècle mais je veux faire goûter à Flo parce qu'il n'a jamais goûté. Même si t'aimes pas la coco. Ouais, j'aime rien. Mais franchement, je te connais, tu vas dire. Ouais, ça va. Bon, franchement, il y a plein de trucs. Bon, après là, il y a un reflet, on ne voit pas grand-chose. Mais je pense que je vais prendre le classique Coconut Shake. Comme ça, je te montre vraiment le classique. Après, il y a aussi des trucs comme Matcha. En vrai, j'hésite. Mais Matcha, je crois que c'est pas la même chose. Coconut Café. Coconut Shake. On peut rajouter du Matcha plus 1,30$. Vas-y, je le fais. Et je ne veux rien dedans, j'ai pris trop de bubble tea récemment. Sugar Level. Je vais mettre 75%. 75% ? Ouais, j'ai envie d'un truc sucré. Ouais, tu te rends compte ou pas de ce que c'est 75% ? Non, mais 100% c'est genre... C'est pas en mode 75% de sucre. C'est sur 100%, le 100% c'est le plus sucré. Et moi, je mets 75%. Ouais, mais tu ne penses pas que le 100% est un record déjà ? Non, non, je veux ça. Franchement, c'est pas du jeu. C'est pas vraiment le Coconut Shake classique avec le Matcha. Mais j'avais un peu envie de Matcha quand même. Donc en gros, c'est 4,50$. Et normalement, ça doit être... Attends, je vais dire. Normalement, c'est 5$. 5$ pour moi, c'était 4€. Mais apparemment, c'est moins. Donc normalement, c'est 3,50€. Et là, j'ai payé 4,50€. Donc j'ai payé 1€ de plus pour le Matcha. Mais ouais. En vrai... Je ne sais pas si j'ai bien fait de prendre le Matcha. Je ne sais pas si on va sentir le goût de la coco. On verra. C'est pas grave. Et du coup, regardez le truc, c'est ça. Si jamais vous venez à Singapour, ou peut-être qu'il y en a d'autres en Asie, je ne sais pas. Franchement, moi, je me rappelle que c'était pas... En gros, j'ai fait un home-sitting chez quelqu'un. Et en gros, cette personne-là m'avait dit, franchement, il faut grave tester ça. C'est génial. Nous, c'est notre péché mignon. On en prend à chaque fois et tout. Et j'avais testé. Et j'avais trouvé ça bon, mais... J'ai dit à Florian tout à l'heure, et je pense que je ne l'ai pas dit en vidéo, mais c'est... Disons que c'est bon 6 sur 10, genre. C'est bon. C'est bon. C'est cool comme concept. Je crois que c'est... Ouais, c'est un milkshake à la coco, un peu. C'est bon, mais c'est pas... Pas 10 sur 10. Mais on va voir mon nouvel avis mis à jour. Je vais vous dire. Thank you. Hi. Bon, du coup, j'ai eu un petit sac comme ça pour le transport. C'est bien, mais je vais goûter quand même avant qu'on aille prendre le... Le Santoza Express. On n'a pas le droit. Le Santoza Railway tout à l'heure. On n'a pas le droit de boire dans le métro. Et je ne boirai pas dans le métro. Justement, je vais utiliser le sac pour boire. Ça se présente comme ça. Franchement, le médium, il suffit largement, je pense. Je transpire du fond, c'est une horreur. Il fait trop chaud là. Alors ? C'est quand même bon. Mais c'est bien, regarde, le matière, il n'est pas mélangé comme ça. Tu peux goûter sans et ensuite, on goûtera avec. Et franchement, c'est bon. C'est rafraîchissant de ouf. C'est grave frais. C'est... Ça a goût de... Ça a goût de coco que tu bois sur la plage. Vous savez, les cocos entières là. Ça a goût d'eau de coco. Et il y a en plus... Bon, il y a ce côté crémeux parce que c'est un milkshake. Et en plus de ça, je ne sais pas s'il y a des alternatives, les végétables. Je n'ai pas vu mais j'imagine. En plus de ça, il y a des copeaux de coco. Vous savez, comme on met dans les gâteaux un peu ceux qui se vendent en sachet, la vaine et tout ça. Bah voilà, c'est un mélange de tout ça. Franchement, c'est trop bon. Et je pense qu'avec le matcha, ça va être très bon. Je vais goûter leur matcha tout seul. Waouh, c'est amer. Il est comment ? Ah, il est... Waouh ! Il est fort ! Non mais il est amer ! C'est une des premières fois que je sens vraiment un matcha amer, c'est amer. C'est le matcha le plus dégueulasse. Métalange, métalange, métalange. Ouais, c'est amer. Grave amer. C'est amer, ouais. Franchement, il est amer. Après, moi, j'aime bien parce que ça ne me dérange pas le goût du matcha. J'aime le goût du matcha, même quand il est fort de ouf. Mais ce n'est pas un matcha de qualité, je pense. Franchement, 7 sur 10. C'est juste que ce n'est pas mon truc préféré à boire. Je préfère prendre un bubble tea, vous voyez. Mais franchement, c'est bon. Maintenant, maintenant, à toi. Ça va ? Oui, ça va. J'avais dit, c'était sûr. Je t'ai dit, moi, tu m'as dit, moi, ça va. Tu m'as dit, non, moi. J'avais oublié. Alors, combien sur 10 ? 6 et demi. 6 et demi, en vrai, pas mal. Sachant que tu n'aimes pas la coco, tu es censé ne pas aimer la coco. Non mais ça va, en vrai, ça va. C'est buvable. Tu en prendrais un, tu n'en prendrais pas comme ça ? Non, je prendrais un milkshake normal sans coco. C'est vrai que tu es adepte des milkshakes vanille. Je mélange le matcha et je goûte avec le matcha. C'est un matcha hyper amer, là, franchement. Ah ouais, le matcha. En fait, je pense que c'est du matcha pâtissier. C'est du matcha de mauvaise qualité. C'est du matcha pour faire des gâteaux. Des gâteaux matcha, ce n'est pas du matcha pour... Enfin, vraiment, il est matcha. Moi, j'aime bien, franchement, je le boirais. Je le boirais même en matcha latté parce que j'aime bien. Combien sur 10 le matcha ? 3 sur 10, 4 sur 10. Ouais, un petit 3, c'est bien. Tu n'arrives pas à mélanger, c'est pas grave. Mais du coup, tu vas avoir plein de matcha à la fin. Ouais, à la off. Il faudrait que je mélange, mais je te jure, je n'y arrive pas. Non, franchement, tant pis, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. Et on va aller prendre le métro. Let's go. Enfin, ce n'est pas un métro, c'est le Santoza Express. Il va... Bon, je vous ai déjà dit. Parcroyable. En vrai, c'est bon. En vrai, c'est bon. Vas-y, fais voir, consacre. Il est trop bon. Il est magnifique. Mais il est plus cher, celui-là. En gros, on est dans un magasin qui s'appelle... Attends, ça me gêne, là. C'est écrit Charles and Kate. Non. Kiss. Kiss. Comme ça. Franchement, en gros, on est dans un magasin qui s'appelle du tout comme ça. Et ce magasin, il a des sacs vraiment de super bonne qualité pour pas trop cher. Je vais vous montrer. Franchement, tu sais que j'ai eu un coup de cœur, là. Ouais, moi aussi. Le sac, je l'ai trouvé magnifique. Ça, par exemple, c'est un exemple. Je ne suis pas fan du modèle, mais il faut vraiment de bonnes qualités de ouf. Après, je ne sais pas d'où ça vient et tout. Je connais juste la marque parce qu'en Asie du Sud, en Asie en général, peut-être à Tokyo et Seoul, il y en avait, mais je n'ai pas remarqué. En tout cas, j'ai toujours vu ça en Asie du Sud. Mais en gros, les prix, c'est très abordable quand même pour des sacs à main. Et surtout, ils font de très bonne qualité. Genre, celui-là, il est à 65 dollars. Ça fait 43 euros, je crois. Mais 43 euros, mais genre, il fait vraiment de bonne qualité. J'aime bien cette marque par rapport à ça. Je trouve que le rapport qualité-prix, il est fou. Après, je n'en ai jamais eu, donc peut-être qu'ils s'abîment vite et tout. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est trop bien. Je ne sais pas si ça se voit qu'ils sont vraiment qualitatifs, mais bon là, vous voyez, par exemple, c'est le modèle d'Expo et ça, c'est abîmé. Donc après, est-ce qu'ils tiennent dans la durée ? Je ne sais pas. Mais ils font vraiment de très bonne qualité. Il y a un petit tote bag dedans et tout. J'aime beaucoup et j'aimerais bien m'en acheter en fond. Je cherche le prix, mais je ne trouve pas. Mais bon, en gros, vous voyez, un truc comme ça, c'est genre 50 euros. Franchement, ce n'est pas cher. Bon, les amis, je suis rentrée. Je suis crevée. Je viens de me mettre sur le canapé avec une petite vidéo study with me. J'adore ces vidéos. Franchement, j'adore mettre ça en fond. Comme les vidéos Lofi, je suis trop fan de mettre ça en fond quand je suis à la maison tranquille. Mes cheveux, c'est un peu n'importe quoi. Il est actuellement, je n'ai pas pris mon téléphone depuis beaucoup trop longtemps, mon téléphone, ma caméra. Il est 20h06. On est rentrée à 17h et en rentrant, on a fait une sieste. Voilà, n'importe quoi. Moi, je suis réveillée à 18h45. Franchement, la sieste de 1h, c'est la catastrophe. Je fais beaucoup trop souvent ça. C'est n'importe quoi. Et après, on est allé promener les chiens et on est là. En allant promener les chiens, je suis passée au 7-Eleven. Prendre des petits trucs à manger parce qu'en gros, comme vous aurez compris, je suis crevée. J'ai genre aucune envie de cuisiner. Donc, voilà, je me suis dit que plutôt que commander un truc, dépenser plus d'argent et en plus manger mal, je me suis dit que j'allais juste manger mal. J'ai acheté du coup deux plats préparés. En gros, le 7-Eleven, juste en bas de la maison, le soir. Ou même le matin. Enfin, bref. Souvent, ils ont des promos. Ils ont les plats à moins 25% qui sont plus bons de demain. Donc, franchement, comme ça, au moins, ça ne va pas à la poubelle. Et je paye aussi moins cher mes plats. Donc, tout le monde est content. J'ai pris ça pour moi. En gros, je l'ai manifesté le truc. J'ai regardé pour commander un truc sur l'application Grave. Et je me suis dit, en vrai, j'ai grave envie d'un curry japonais parce que au Japon, j'avais goûté ça. J'ai lu curry noir japonais et j'avais trouvé ça. Mais excellent ! J'ai manifesté parce que je suis à le 7-Eleven et j'ai lu ça direct. Au final, ouais, je n'ai pas commandé. Et du coup, j'ai pris ça. Bon, après, je pense que ça ne va pas valoir celui qui est mangé au Japon. Le poulet, il a une sale gueule. Mais voilà, j'ai pris ça pour moi. Et Flo, il a pris ça. Une espèce de curry thaï, voilà, au poulet. Franchement, ça a l'air bon aussi. Voilà, du coup, ce que j'ai pris pour ce soir. Ça ira très bien. Comme ça, je ne t'y signe pas. Je vais essayer de m'y prendre. Et voilà. Je vous laisse ça pour cette vidéo. Franchement, je ne sais pas si ça a été bien. J'avais envie de filmer aujourd'hui, mais je n'avais pas envie de me prendre la tête. Et j'ai juste filmé ma journée normale, sans me prendre la tête. Je n'ai pas beaucoup filmé en rentrant. Enfin, je n'ai pas filmé en rentrant du centre commercial. Mais voilà, ce n'est pas grave. Ça va comme ça vient. Je vous laisse là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire. J'ai envie de faire des formats plus courts, en short. Où je réponds à vos questions sur Singapour, sur le home sitting, sur Bali, sur... N'importe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et j'y répondrai, je pense, peut-être, en vidéos plus courtes, format court, short. Je n'ai pas assez encore de questions en commentaire pour en faire des grosses vidéos. Franchement, j'aimerais bien faire des vidéos FAQ et tout ça, mais je n'ai pas assez de commentaires encore. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez mettre un petit commentaire, me poser une question par rapport à quoi que ce soit. Si vous avez des questions en tête. Je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Surtout, important, abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très bientôt dans une prochaine.